Salut à tous, c'est Sion, on ouvre ensemble la One's Open Book du mois de mai. Mai, oui on est en mai, donc ça paraît cohérent que ce soit celle du mois de mai. On est aujourd'hui sur le thème des méchants, je ne vais pas vous faire à fond de vous répéter encore une fois, pour la énième fois, ce qu'est la box One's Open Book. Je vous laisserai aller voir sur le site, dans la barre d'infos, si vous voulez un peu plus d'informations sur cette box, ou aller voir mes précédentes vidéos, je le dis, on l'enlange à travers généralement, dans chaque vidéo. Aujourd'hui, je m'attarde de 2 minutes sur la petite hausse de prix qui aura lieu à partir du mois prochain sur cette box, puisque à cause de la hausse du coût des livres, malheureusement, les créatrices ont été obligées d'augmenter les prix des box. Moi, jusque là, je payais la grande box avec frais de port inclus, emploi relais 26-30, et à partir du mois prochain, je paierais 30,50€, je crois, un truc comme ça. Voilà, donc ça y est, on passe la barre des 30€. J'avoue que j'attends vraiment la box du mois prochain au tournant, je vous l'avais déjà annoncé, de toute façon, dans l'unboxing précédent, que déjà, ça allait dépendre de celle-ci, et qu'à partir du moment où le prix aurait augmenté, là, j'allais devenir très très tatillonne, parce que le but, c'est de pouvoir proposer, du coup, les 2 livres que nous, on attend quand on commande la grande box, et pas juste un libri ou un euro. Bref, c'est parti, on va unboxer, du coup, cette box, qui, écoutez, est un petit peu différente de d'habitude. D'habitude, on est sur un emballage un peu plus grand et moins long, là, on est vraiment sur un emballage plus long, mais ça se justifie par ce qu'il y a à l'intérieur. Hop, je mets le barras de ceci. Nous avons donc ce petit emballage orange, ma foi, avec, donc, dessus le petit autocollant de la box, donc, comme je vous l'ai dit, sur la thématique des méchants. J'avoue qu'il y avait un livre que je voulais beaucoup, qui était dans la sélection, et, en fait, je sais d'avance que, potentiellement, je ne vais pas l'avoir, enfin, j'en avais sélectionné plusieurs, et, du coup, j'ai déjà un peu de boule, mais pas l'avoir. Du coup, je sens que je vais être déçue, alors que c'est juste parce que, bon, en fait, c'est vraiment celui qui me tente le plus. Mais, je sais que je n'ai jamais le livre qui me tente le plus, c'est très rare, donc... Oh, bah si ! Oh, je suis super mauvaise langue comme personne. Je suis une abominable personne. Yep ! Alors, comme d'hab', on apprécie beaucoup la façon dont il s'est présenté. Oh, il y a beaucoup de choses, enfin, beaucoup. Il y a des choses, quoi. Alors, on a... Alors, je suppose que c'est la Reine de Coeur qu'on leur coupe la tête, donc en ambiance... Comment on appelle ça ? Alice au Pays des Merveilles. J'aime bien l'idée. Je sais que pour leur box... Je crois que c'était Angers-Démon. Ils avaient fait, comme ça, des marque-pages, cartes, et j'avais trouvé l'idée super bonne. Je préférais, du coup, l'autre version. Et là, on voit que c'est du Fémin, donc il y a le côté à la fois très sympa du côté Fémin, mais en même temps, du coup, c'est un peu mal découpé. Voilà. Mais en vrai, j'aime beaucoup l'idée et j'aime bien l'idée d'avoir repris la Dame de Coeur. Donc, on approuve ce petit truc. Ensuite, on a des petits chocolats Mombana. J'adore quand ils mettent ceux-là dedans parce que ça fait partie de ceux que je préfère, de tous les gourmandis, on va dire, qu'on a dans la box. Alors là, la déception à nouveau. Ça fait deux fois de suite qu'on a le même marque-pages dans la box. Enfin, un marque-pages qu'on a déjà dans la box parce que moi, celui-ci, je l'ai déjà. Et celui de la box d'avant, je l'ai déjà aussi. Donc, j'ai vraiment le seum, surtout que je fais la collection des marque-pages et que j'adore leurs marque-pages. Donc là, on peut les boules. Celui-ci, c'était de la box... Sur les héroïnes, non ? Je ne sais plus. Mais en tout cas, celui-là, c'est sûr que je l'ai déjà eu. Ensuite, nous avons... On finit avec les petits goodies et tout ça quand même. Nous avons du coup deux petites tisanes de plantes. Pareil, celle-ci, on les a déjà eues. C'est les verveines menthe. J'avais bien aimé, même si je trouve qu'on sent beaucoup plus la verveine que la menthe et j'avais trouvé ça un petit peu dommage. Pour les livres, donc j'ai eu Scolomance, le tome 1 de l'éducation meurtrière de Naomi Novik. Et j'avoue que j'avais très, très, très envie de la voir. D'ailleurs, j'avais plus ou moins dans l'idée de me l'acheter si je ne l'avais pas dans cette box. Donc j'avoue que je suis très contente de l'avoir eu là puisque comme ça, ça m'évitera de l'acheter. Et j'ai très hâte de le lire. Voilà. Ensuite, on est de retour avec les Librio Folio à 1, 2, 3 euros avec l'horreur de Dunwich de H.P. Lovecraft. Bon, en l'occurrence, je me dis why not ? Je ne sais pas trop de quoi il est question. On dirait que c'est de la nouvelle un peu fantastique. Ah, mais oui, c'est avec le Nécromicon. Nécronomicon, je n'ai jamais su le dire. Conne, peut-être que ça se dit en plus. Bref. Lovecraft, on va y arriver. Je n'ai jamais lu et j'avoue que j'ai toujours été un peu intriguée par cet auteur. Donc franchement, why not ? Voilà. On verra bien. Voilà. Après, vous savez ce que j'en pense. Si vous avez vu mes autres vidéos, vous savez que moi, compléter ma box avec ce livre-là que je n'avais pas mis dans ma liste, ça m'emmerde. J'espère vraiment que le fait d'avoir augmenté les prix va faire que par exemple, le mois prochain, j'aurai deux livres de ma sélection. Et pas juste un livre de ma sélection. Et ce petit truc que, en vrai de vrai, même si je vois de l'intérêt à le lire, je sais qu'il y a de très grandes chances que je ne le lise jamais. Mais voilà. Et encore une fois, trop de livres, pas assez de temps. Voilà, voilà. Et ensuite, le livre. Oh ! Donc le choix des créatrices de la box. On est sur L'Escénat d'Albassien. Un album, a priori, pour enfants. Oh oui, tout à fait. Alors j'aime beaucoup les albums pour enfants, mais j'en achète très peu parce que je n'ai pas la place de les ranger chez moi. Donc je suis à la fois super contente, en même temps je me dis où est-ce que je vais le mettre. Alors, pourquoi ce choix ? Vous vous souvenez de cette scène dans le dessin animé où une Cruella complètement cinglée, à quel moment ne l'est-elle pas de toute façon, conduit comme une furie sa voiture ? S'il fallait maintenant citer un moment où un méchant nous a bien fait flipper étant enfant, ce passage serait clairement dans notre top 3. Pour une box sur les méchants, Cruella est le porte-drapeau parfait. A cette méchante emblématique ajoutée de magnifiques illustrations, il voilà l'ouvrage parfait pour tous les fans de Disney. Voilà. Voilà pour la couverture. Et puis du coup, les illustrations, je vais vous montrer... Bon, c'est peut-être pas la plus parlante, mais voilà. Je vais feuilleter ça à tête reposée, mais j'aime beaucoup l'idée. Et en effet, je suis assez d'accord pour moi, Cruella c'est clairement un personnage emblématique des méchants de manière générale. Donc très contente de ce petit album, c'est un truc que je ne le connaissais pas du tout. Et c'est un truc que je n'aurais pas forcément acheté moi. Mais pour la bibliothèque d'albums que je veux faire un jour dans ma vie, c'est parfait. Donc je suis très contente de cette sélection pour le coup. Voilà. Pour la box du mois prochain, on se retrouve du coup avec une box Feel Good, 100% bonheur. Voilà. Elle débarquera du coup début juin. J'ai assez hâte aussi. Franchement, la sélection a été très difficile. Enfin très difficile, non pas du tout. J'avais envie de cocher à peu près tous les livres. Il y en a énormément qui m'intéressent vraiment. Donc j'ai hâte de voir ça. Je pense que je vais aller regarder un petit peu la liste de plus près et voir lesquelles m'intéressent vraiment, ceux qui m'intéressent un peu moins. Voilà, voilà. J'attends vraiment cette box tout le moment. Donc de toute façon, je ferai en sorte de la filmer en unboxing pour que vous puissiez quand même avoir mon retour sur cette hausse de prix. Est-ce que je vois la différence ? Est-ce qu'à l'inverse, j'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule ? Voilà, c'est un petit peu à ça que va servir cette vidéo unboxing de la box Feel Good. Mais je l'attends vraiment au tournant. En plus de ça, pour le coup, les livres, j'ai pioché. Enfin, j'ai trouvé qu'il y en avait plein qui m'intéressaient beaucoup. Donc c'est cool. Là, je suis très très contente d'avoir reçu celui-ci parce que pour le coup, il était vraiment dans ma wishlist et je pense que de toute façon, je l'aurais acheté si je ne l'avais pas eu. Donc très contente de ce choix-là. Même si je m'attendais de façon à avoir un folio et compagnie. Donc je suis contente d'avoir eu du Lovecraft parce que ça me permettra de découvrir un auteur que je trouve très emblématique dans son genre. Et agréablement surprise de cet album. Je ne l'avais pas regardé. D'habitude, je regarde toujours ce qu'on va recevoir comme objet. Si c'est un jeu, un livre, un... Je ne sais pas, je n'ai pas d'autres trucs en tête mais vous avez compris un peu le concept. Là, je ne l'avais pas fait. Et du coup, très agréablement surprise. Et encore une fois, ce sera très très bien pour quand je vais... Dans l'immédiat, ce n'est pas tout de suite. En vrai, je pense que je le ferai quand je vais avoir un enfant parce que je compte lui faire une vraie bibliothèque et tout dans sa chambre aussi. Donc je pense que bibliothèque d'albums, ce sera plus à ce moment-là. Donc ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite. Même si j'aimerais bien. Mais du coup, très contente. Et je vais le lire parce que moi, j'aime beaucoup lire des albums. Et j'aime déjà beaucoup les dessins. Déjà, rien que ça, j'aime beaucoup le fait que ce soit... Donc ouais, assez contente. D'autant plus que les 100 d'Amazon, j'ai adoré quand j'étais petite. Ça fait partie des films et dessins animés que j'ai beaucoup regardé et que j'ai adoré. Les 102 d'Amazon, j'étais très très fan quand j'étais petite parce qu'il y en avait un qui sortait un petit peu du lot. Il y en avait un, vous savez, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais le film, il y a la petite prunelle, je crois qu'elle s'appelle, qui n'a pas de tâche. Et moi, j'ai toujours été très attirée par les animaux qui sortaient un petit peu du lot, qui étaient un peu différents. Quand ma chienne avait des bébés, mes préférés, c'était... D'ailleurs, je l'ai surnommée préférée parce que j'avais zéro personnalité. Mais c'était un Setter Gordon. Donc un Setter Gordon, c'est noir et feu, en gros. Donc on va dire orange. Et en vrai, c'est marron, mais c'est marron qui tire sur l'orange. C'est pour ça qu'on appelle ça feu. Bref, c'est cette couleur-là. Et des fois, il y en avait qui l'essaient et qui étaient noir et blanc. Et moi, j'adorais ceux-là. J'adorais ceux qui avaient des tâches blanches parce qu'ils étaient un peu différents des autres et j'adorais ça. Voilà, c'était le moment confession, petit chien et compagnie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurais donné un petit peu envie de découvrir cette box. J'en suis pas toujours ultra satisfaite, mais là, pour le coup, c'est le cas. Je suis juste un peu déçue d'avoir les mêmes T que la dernière fois, mais ça, à la rigueur, c'est pas très très grave parce que c'est de la tisane, en l'occurrence. Mais par contre, le marque-page, ça fait deux mois de suite. J'avoue être un peu déçue. Je pense que je vais peut-être leur envoyer un DM pour ça, si c'est normal qu'on reçoive les mêmes marque-pages. Est-ce que c'est un choix de leur part d'arrêter de faire les marque-pages ou pas ? Je sais pas. Mais j'avoue que j'aurais préféré qu'ils m'envoient une marque-page carte de la box. Plutôt que deux marque-pages de suite que j'ai déjà. Ça m'ennuie, surtout que je sais pas trop quoi en faire. Je vais peut-être les emmener au boulot et les proposer à mes collègues pour voir si ça les intéresse. Voilà. Voilà, voilà. En vrai, je vous les ferai bien. Enfin, je vous les... Enfin, pas gagner parce que c'est pas... Voilà. En vrai, si vous me dites que vous êtes intéressés, je dirais bien que je veux bien vous l'envoyer. Enfin, quoique, ça passe dans une enveloppe. Ouais, si quelqu'un est intéressé par ce marque-page, vous me faites signe. Voilà. Et n'hésitez pas à aller voir dans la précédente vidéo si le marque-page vous intéresse. C'est la même chose. Vous me faites signe. Et je vous les enverrai parce que je pense que ça va me coûter un timbre et que je peux faire ça. Je peux vous envoyer ces marque-pages-là. Comme ça, ce sera pas perdu. Et voilà. Et je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo va sortir. Mais écoutez, je les mets de côté. Et si quelqu'un est intéressé, vous me faites signe. Que ce soit dans les commentaires, par mail, SMS. SMS, non abusons pas. Je ne vais pas vous donner votre numéro de portable. DM, Insta ou quoi que ce soit. Voilà, voilà. Et bien sûr, ces belles paroles, je vous laisse parce que j'ai des livres à aller ranger, moi. Et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501